Le début de la décennie 90s voit l'éclosion, voire l'explosion des clubs en Belgique. On voit apparaître dans le paysage nocturne des clubs comme la Roca, le Globe, le Balmoral, et puis des méga discothèques comme le Cherry Moon, la Buche, le Lagoa, At The Villa et le Captain. Je pense qu'on peut dire que c'est le début de l'âge d'or du clubbing national. Pour ma part, je fais mes premières armes dans une petite discothèque de Watermal-Boisfort dans la région bruxelloise, le 36-15. Anciennement connu sous le nom transatlantique, et qui existe encore aujourd'hui sous le nom de la cabane. Durant deux ans, j'y joue des morceaux qui sont encore des tubes aujourd'hui, tels que Vanilla Ice, MC Hammer, D-Light, toute la bande Eurodance, Dr Alban en tête, sans oublier, la la li, la la la, Crystal Waters avec Gypsy Woman. Et puis des groupes de rock comme Nirvana, et même parfois encore des séquences de slow. Salut les amis, je m'appelle Olivier Gossery, je suis DJ depuis 1983, et je vais vous raconter mon histoire avec la musique. Au début des Golden 90's, la boîte de mon cœur, le Mirano Continental, connaît une crise d'identité. Elle cherche son second souffle. Elle n'a pas voulu prendre le train électro en marche, et des jeunes comme moi la boudent, et préfèrent sortir dans toutes les boîtes que j'ai mentionnées au début de cette vidéo. Quant à moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, et en 1992, je commence à être contacté par des organisateurs d'événements très chevronnés. Le premier auquel je pense, en 1992, c'est Patrick Sox. Patrick Sox, il vend des chaussettes au marché pendant la semaine, c'est de là qu'il tient ce surnom. Et il organise une soirée extraordinaire avec 10 DJ internationaux sur la plage de Skeveningen, en Hollande. Je fais partie des 10. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, que mon nom commence à se faire connaître. Patrick Sox, déjà connu à l'époque, se fera connaître encore plus, quelques années plus tard, avec les fameuses soirées Paradise au Café d'Anvers. Et puis en 1992, toujours, Steph X, Stéphane De Witt, me bookent quasiment chaque vendredi au Vaudville pour les soirées Club XXX. Et puis la plus fameuse soirée dont je me souviens cette année-là, c'est le Nocturne Forain. Le Nocturne Forain, c'est quoi ? C'est Carl de Montcherline, Carl de Rec, qui veut créer une ambiance fête foraine au Mirano. Et il introduit cette fameuse animation dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, la fameuse piste tournante du Mirano. C'est là que les choses sérieuses commencent. A présent, je voudrais vous parler d'une date particulière qui a eu de l'importance dans notre histoire, dans mon histoire, le 3 avril 1993. C'est un samedi soir, et comme d'habitude, en ce temps-là, les discothèques bruxelloises sont bondées, y compris le Mirano, qui fait sale comble comme chaque samedi. Au milieu de la nuit, c'est l'incident. Une voiture s'arrête devant la façade et tire à la mitraillette. C'est la fameuse fusillade du Mirano. Les journaux du lundi se poseront la question suivante. Était-ce des clients refoulés, qui étaient revenus se venger, ou un règlement de compte ? Finalement, on n'aura jamais vraiment la réponse, mais les choses vont changer à partir de ce moment-là. Le Mirano qui fermait un pas d'heure va devoir baliser. En l'occurrence, 5h du matin dans un premier temps, et puis 6h, on va gagner une heure précieuse, dans un deuxième. Cela fait 12 ans que le Mirano existe, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la discothèque. Ça va changer des choses, et on peut dire qu'il y aura définitivement un avant et un après fusillade. Et heureusement pour la petite histoire, cette affaire ne fera que des blessés légers. On l'a échappé belle. De manière ironique, je vais profiter de cet événement malheureux, car je travaille dans un bar non loin du Mirano qui s'appelle le Britannicus. Le Britannicus, c'est House Music All Night Long, jusqu'à 4h du matin. Et on se dit, Fred Coutier et moi, Fred Coutier c'était le barman du bar, si on restait ouvert un peu plus tard, et si on profitait de cette fermeture à 5h pour faire l'after du Mirano au Britannicus. Et ça marche. Les clients du Mirano arrivent en nombre, dès la fermeture de leur discothèque préférée, et viennent boire le dernier verre chez nous. Ça dure même jusqu'à 8h30 du matin. Et c'est là que définitivement je me fais remarquer, et qu'on commence à penser à moi pour prendre la succession du DJ résident de l'époque. En septembre 1993, je suis définitivement engagé comme résident au Mirano. Un DJ résident, comme son nom l'indique, c'est simple. C'est un DJ qui vient tous les week-ends faire une animation musicale. Je serai celui-là. Par contre, on peut dire que je ne fais pas vraiment l'unanimité. À cette époque-là, certains me qualifiaient de joueur de boum-boum. D'ailleurs, souvent, on me croisait dans la rue, on me disait « Hé, tu vas encore jouer du boum-boum ce soir ? » Le boum-boum, évidemment, la house et la techno, souvent décriée, voire dénigrée par un certain milieu. Les anciens et les anciens membres du Mirano n'aimaient pas vraiment cette musique. Ou plutôt cette non-musique. C'est pas de la musique, c'est du bruit. Comme le dit si bien le proverbe, tout le monde ne peut pas comprendre la house-musique. C'est un concept, c'est spirituel. Et puis, il faut le dire, le mouvement house et techno est clairement associé à la drogue. L'extasie en particulier. Les pilules pullulent dans les rêves et les soirées. Et finalement, c'est le groupe parodique « Salut, c'est cool » qui résume encore le mieux la situation en 2015, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Techno, toujours pareil. Boum-boum dans les oreilles. Musique de Défonceman. Pas de message normal, rien à dire. Tout cela est évidemment très hypocrite, ce mépris des anciens, puisque tous les grands courants musicaux du XXe siècle ont été associés à de la drogue. Sinon, c'était quoi les tubes à cette époque ? Il y en a deux qui me reviennent comme ça en mémoire, très similaires. « Robines » avec « Show Me Love » et « Nightcrawlers » avec « Donnelly » de « Pushing On ». Ça, c'était vraiment deux incontournables. En mars 1994, Carl de Montchardine lance les fameuses soirées « Woos woos feliz », des soirées dont on me parle encore toutes les semaines d'aujourd'hui. Comment expliquer le succès de ces soirées ? Simple, glamour et gay. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence du concept, c'est que c'était des soirées gays. Mais les soirées gays avaient lieu le dimanche. Ici, en fait, on les déplace, on les met un vendredi. Donc, c'est des soirées gays masquées, déguisées. Mais c'est ça qui fait vraiment le succès de ces soirées. Cet esprit complètement « drag queen » à l'époque, cette fraîcheur et cette excentricité. En 1995, les soirées « Woos woos » déménagent au Fuse, où elles resteront pendant plus ou moins deux ans, jusqu'à l'ouverture de « Woos woos land ». Et pendant deux ans au Fuse, on va garder cet esprit intact. On va même profiter des deux salles pour proposer plus d'artistes, plus de DJ, plus de style. À la même époque, les soirées « Woos woos » s'exportent aussi à Paris. D'abord au Queen, où on a la chance de jouer avec le résident de l'époque, Didier Sinclair, le regretté Didier Sinclair. Et puis ensuite, on ira au Palace, quelquefois, sous l'aolette de Cathy et David Guetta. Des moments merveilleux. Musicalement, on jouait The Lassie, Idaway. Je me souviens aussi de Roughneck, Everybody Be Somebody. Et puis aussi, Gusto, Disco Revenge, le fameux... On me demande souvent s'il y a une différence fondamentale entre les DJ des années 80 et les DJ des années 90. Je pense avoir une partie de réponse. D'abord, dans les années 80, on parlait plus du son. C'est-à-dire le son Mirano, le son ancienne Belgique, le son Boccaccio. C'est la boîte, c'est la discothèque qui définissait l'identité musicale. Et puis, dans les années 80, les DJ étaient des résidents. C'est-à-dire qu'ils construisaient une réputation, une carrière au fil des années, chaque semaine, de week-end en week-end. Dans les années 90, les DJ sont devenus des nomades. Et puis, ils sont surtout devenus des marques, des noms. On parlait de David Morales, Roger Sanchez, Laurent Garnier, Armand Van Eldon. C'est le début d'une nouvelle ère qu'on connaît encore aujourd'hui. Même peut-être encore plus. En septembre 1996, en pleine Spice Girls Mania, c'est l'ouverture de Woosw's Land. Cette discothèque mythique dont je serai résident tous les samedis va connaître le même destin que le Studio 54. J'en parlerai un peu plus tard. La mort dans l'âme, je dois quitter le Mirano, mais je le fais en bon terme. Cette période est aussi la grande époque des disquaires. J'aimerais citer Strictly Dance et Music Managans, US Imports à Bruxelles et Anvers, mais aussi BCM et We Frecords à Malines. C'était notre petite aventure de jeudi soir, le moment où les nouveautés arrivaient à la source et aussi du vendredi midi. Une tournée incontournable qu'on faisait dans la joie et la bonne humeur. 1996 est aussi l'année qui voit la sortie de ma première prod. A force de jouer des disques, créés, composés, produits par d'autres DJs, j'ai voulu moi aussi y participer. Et j'ai de la chance, car une fois fini mon premier titre, Junior Jack, Mister Jack, Vito Lucente accepte de le sortir sur son label Noisetracks. C'est un rêve qui devient réalité. Joss, mon acolyte de l'époque, et moi-même, avons aussi sorti une série de compilations devenues cultes aujourd'hui, les fameuses Woos Woos Feliz, 7 volumes, mais aussi 3 volumes de Groove of America. Collector, si vous les trouvez, je vous les recommande chaudement. En 1998, c'est l'ouverture du théâtre Woos Woos Land. Le club prend une nouvelle dimension. On y verra des DJs comme Bob Sinclar, Roger Sanchez ou Lee Lewis s'y produirent régulièrement. Bruxelles n'a jamais été aussi tendance. Un peu plus tard, je sais moi, sommes contactés par deux radios concurrentes et très similaires, Énergie et Fun Radio pour devenir les résidents du samedi soir dans leur station. C'est un dilemme, le choix est difficile et finalement, nous allons opter pour Fun Radio qui proposait du direct alors qu'Énergie proposait de l'enregistrer. Je n'imaginais pas à ce moment-là à quel point ce choix allait perturber ma logistique nocturne. Le sort de la première est prévu pour le 2 janvier 1999. Je téléphone alors à Grégory Fine, directeur de Fun Radio à l'époque, pour lui expliquer que je ne pourrais pas être présent en direct ce soir-là car je dois aller prester au Luxembourg. Il me dit que ce n'est pas grave, pour une fois, on va enregistrer l'émission. Me voilà donc parti au Luxembourg et sur l'autoroute sur Éliste, je m'écoutais en direct sur Fun Radio pour ma première. C'était le début d'une grande aventure qui allait durer jusqu'en 2016. Arrivé au Luxembourg, au milieu de ma prestation, la police débarque et me fait arrêter la musique. Les organisateurs n'avaient pas l'autorisation d'organiser cette soirée. Je repars donc à Bruxelles vers 1h du matin et sur le chemin, je me dis « Est-ce que je ne passerai pas boire un verre au Wouz Wouzland ? » C'est la première fois que je ratais un samedi soir depuis l'ouverture. Comme nous étions juste après le nouvel an qui avait cartonné, Karl de Montcharline m'avait donné l'autorisation exceptionnelle de ne pas venir prester ce samedi-là. Finalement, sur le chemin, je me dis « Sois raisonnable, va dormir tôt, ça changera » et j'ai été dormir bien sagement. Je me lève tôt pour un dimanche matin, j'allume la radio et là, au stupeur, j'entends que la police a fait une descente au Wouz Wouzland et a fermé la discothèque. Je suis abasourdi. Je prends mon GSM, pas de smartphone à l'époque, et j'essaye de contacter Joss et Karl. Ils ne répondent pas. Finalement, un peu plus tard, en fin d'après-midi, j'apprendrai que la discothèque sera fermée pour une durée indéterminée. Naïvement, je pensais que ce serait pour une semaine, voire deux. Mais le lundi suivant, je recevais déjà deux appels, dont un de mon ami Claude Van Kholz, qui me proposait une résidence à la Roca tous les samedis soirs. J'ai donc accepté de devenir résident tous les samedis à la Roca, en leur disant que dès que le Wouz Wouzland rouvrirait, je retournerai à mes premières amours. Au final, je suis resté pendant neuf mois et j'y ai vécu des moments extraordinaires. J'y ai partagé les nuits, tantôt avec Tofke, tantôt avec Jan Van Biesen, deux DJs fabuleux. En septembre 1999, Karl m'a appelé pour m'expliquer son nouveau projet. Il allait enfin pouvoir ouvrir sous le nom Studio Life, en lieu et place du Wouz Wouzland. Mais je n'ai pas trouvé ma place dans ce concept. Et donc, j'ai refusé sa proposition. Je suis donc retourné au Mirano, comme DJ résident, mais aussi comme directeur artistique. L'avantage d'un divorce à l'amiable, c'est qu'on peut se retrouver un jour. C'est donc comme ça que j'ai terminé cette décennie incroyable. Et c'est comme ça aussi que je terminerai cette vidéo. Il y aura bien sûr une suite. Je reviendrai pour vous raconter les années 2000, 2010, 2020. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.